Salut les gars, alors pour ce week-end j'ai décidé de vous expliquer un des 6 paris que j'ai envoyé dans mon club privé betting pour ce week-end. Donc dans quelques secondes c'est parti, je vous explique le pari, son analyse, comme d'habitude. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti lors de mes prochaines vidéos. Alors, 6 paris, je vais vous expliquer celui de Ligue 1, Marseille-Rennes, ok, en France. Le match a lieu ce samedi, samedi 30 à 21h au soir. Un petit aperçu du classement, Rennes 5e, Marseille 6e, ok, donc des équipes voisines au classement. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse pour ce pari qui est sur, pop, 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 pop. Pour ce pari qui est en fait, eh bien, parier contre le 0-0 à la mi-temps, ok. Donc, ça veut dire qu'avec un but ou plus, ça veut dire que je m'attends à un but ou plus dans cette première mi-temps. C'est un Ligue 0-0 mi-temps que je vais placer sur Betfair Orbit X. Si vous commencez à me connaître, ce qui m'intéresse dans ce match, c'est la série de 2-0-0 pour Marseille. Donc, je mise sur la rupture de série. Précédemment, à domicile, Marseille a déjà fait 2-0-0 consécutifs, même pas un troisième. Attention, ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain que ce troisième match ne se finira pas à 0-0 à la mi-temps, ok. D'ailleurs, regardez ici à l'extérieur, il y avait 3-0-0 de Marseille à la mi-temps. Mais en tout cas, j'aime ce critère de rupture de série que j'utilise toujours dans cette stratégie. Première chose, deuxième chose, de la value. Alors, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, malheureusement, je n'ai pas le choix de faire cette vidéo dans des conditions avec un peu de bruit en arrière-plan. Maintenant, je disais donc qu'il me faut de la value dans le marché des buts. Je vois que j'ai de la value sur les BTTS, de la value sur l'over 1,5, de la value sur l'over 2,5, ce qui me suffit amplement. Ça veut dire que de manière générale, dans ce match-là, d'après l'algorithme que j'utilise, il y a de la value sur le marché des buts. Sachant que les marchés des buts sont fort liés, par extension, le marché des buts en première mi-temps est lié au marché des buts full-time. Alors, au niveau des cotes, Hotsportal, under 0,5 première mi-temps, under 0,5 première mi-temps, 2,47 en moyenne, mais ici c'est le max qui m'intéresse, 2,65. Ok, donc bien en dessous de 3, critères supplémentaires de rempli pour moi. Pour placer ce pari sur Orbitix, Marseille-Rennes, score à la mi-temps. Le lait est actuellement à 2,70, mais je vous déconseille de placer à 2,70. Placer à 2,64, même 2,60, non 2,64. Je vous conseille de placer ça à 2,64. Si vous placez 100 euros, par exemple, c'est un lait, attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un but ou plus en premier mi-temps, vous gagnez 100 euros, mais si c'est 0,0, vous perdrez 164 euros. Alors, si jamais vous voulez ajuster plus tôt la perte, alors vous adaptez votre mise. Il y a des moyens plus faciles, là, de le faire, mais le but ici n'est pas d'expliquer Orbitix. Orbitix, voilà, plus ou moins 60 euros de profit pour un risque d'environ 100 euros. Donc, ça correspond à une cote de 1,60 en fait, en bas. OK ? Alors, 2,64, n'oubliez pas aussi, une fois que vous avez validé votre pari, de cocher la case qui apparaîtra. De cette manière, même si votre pari n'est pas accepté avant le match, il sera gardé pendant le match et sera accepté dans les premières minutes du match. Donc, voilà, je répète, Marseille, Rennes, demain, samedi, 21h, les 0,0 à la mi-temps. Donc, pariez contre le 0,0 à la mi-temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas Orbitix, n'hésitez pas à parier sur l'over 0,5 à la mi-temps. OK ? Mais, attention, regardez que vous avez bien le même ratio d'un 1,60, environ 1,60 sur votre bac. Sinon, c'est que la cote est détériorée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez aimé. Et si vous êtes d'accord, pardon, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce pari, pour ou contre. Merci et à bientôt dans des conditions plus faciles.